En mai 2017, le mathématicien français Michael Rao publie « Recherche exhaustive des pentagones convexes qui pavent le plan ». Il signe alors la fin de la classification des pavages périodiques convexes du plan, question ouverte depuis tout de même presque un siècle. C'est l'occasion de traiter de la classification des pavages et ça tombe bien, j'ai deux minutes pour en parler. Voici un motif quelconque. Avec plusieurs copies de ce motif, il m'est possible de fabriquer un splendide papier peint. En prenant d'autres motifs, j'obtiens d'autres papiers peints. Dans tous les cas, chaque motif peut se déduire du premier par un simple déplacement, une translation. Seulement, voilà, tous ces papiers peints sont un peu les mêmes, générés à partir d'un même motif et de translation. Est-il possible de faire des choses un peu plus inattendues ? Eh bien, bien sûr que oui, sinon je ne poserai pas la question. Si je m'autorise à tourner les pièces, je peux obtenir à partir de mon motif de base un papier peint radicalement différent. Celui-ci, par exemple, peut être généré à partir de rotation et de translation. Ce n'est donc pas simplement le motif qui produit le papier peint, mais plutôt la façon dont on peut le générer à partir de ce motif. Et s'il existe déjà deux papiers peints différents, c'est qu'il y en a davantage. Combien ? Excellente question. Précisons un peu les termes. Nous allons parler de papier peint périodique. Ce que je vais appeler papier peint, c'est la répétition d'un même motif à l'infini et de façon discrète dans toutes les directions du plan. On dit qu'un papier peint est périodique quand il existe au moins deux translations de directions différentes qui transforment la globalité du papier peint en lui-même. Quand ces deux translations n'existent pas, on parle de non-périodicité, d'apériodicité ou de quasi-périodicité suivant le contexte. Les différences sont subtiles, le sujet est intéressant, mais on en parlera probablement dans une autre vidéo. Concentrons-nous aujourd'hui plutôt sur les pavages périodiques. On vient de le dire, on trouve toujours dans un papier peint des translations, mais on a vu que l'on peut parfois y trouver aussi des rotations. Ce n'est pas tout. On peut également retrouver d'autres transformations, comme les symétries centrales, puisque ce sont des cas particuliers de rotation. Il y a aussi les symétries axiales, et enfin, la symétrie glissée, c'est-à-dire une symétrie axiale suivie d'une translation parallèle à l'axe. Et c'est à peu près tout. Toutes ces transformations que l'on peut retrouver dans un papier peint sont les isométries du plan, les transformations qui conservent les tailles des objets qu'elles transforment. On exclut donc les transformations qui déforment, comme les homothésies ou les inversions. Quand on regarde un papier peint, une bonne question à se poser est celle de son groupe. C'est-à-dire, quelles sont les isométries que l'on y retrouve ? Prenons par exemple ce superbe papier peint fleuri vintage. Quelles isométries peut-on y retrouver ? Déjà, il y a des translations. Au moins deux et de directions différentes. C'est bien un papier peint périodique. Ensuite, on peut voir que les bouquets se regroupent toujours par quatre. Cela marque la présence de ce que l'on appelle des symétries d'ordre 4, c'est-à-dire des rotations d'un quart de tour, centrées sur le milieu de ces bouquets de bouquets, que ce soit les grands ou les petits. On peut enfin déceler ici et là des symétries centrales. On peut donc dire que le groupe de ce papier peint est composé de translations, de deux familles de rotations d'un quart de tour et de deux familles de symétries centrales. Un second exemple avec ce papier peint Sixties. Comme toujours, des translations sont présentes selon plusieurs directions différentes. Aucune rotation ni symétrie centrale n'est à signaler, on peut cependant voir des symétries axiales dont l'axe est vertical. Plus difficile à repérer, on peut retrouver dans ce papier peint des symétries glissées, dont l'axe n'est pas le même que celui des symétries axiales. On peut donc dire que le groupe de ce papier peint est composé de translations, d'une famille de symétries axiales et d'une famille de symétries glissées. On a donc déjà décrit quatre groupes de papier peint différents, chacun portant son petit nom. On a vu le groupe P1, composé uniquement de translations, le groupe P3, composé de translations et de rotations d'un tiers de tour, le groupe P4, composé entre autres de rotations d'un quart de tour, et le groupe CM, sans rotation mais possédant des symétries axiales et des symétries glissées. Mais combien existe-t-il de papier peint différents alors ? Eh bien, il faut faire un truc que les mathématiciens aiment faire, il faut établir la classification des groupes de papier peint. Ce travail n'est pas fondamentalement difficile, mais est tout de même loin d'être trivial. Pour comprendre l'idée, on va établir ensemble la classification des groupes, non pas de papier peint périodique, mais de son équivalent à une seule dimension, les frises périodiques. Alors qu'un papier peint périodique est la répétition discrète de motifs du plan stable selon deux translations, une frise périodique est la répétition discrète de motifs stables selon une seule direction. Pour plus de simplicité, on supposera ces frises horizontales. La classification des frises est plus simple que celle des papiers peints, puisque seules 5 isométries préservent les frises. Il y a par définition les translations, on peut également trouver des symétries centrales, des symétries d'axes verticaux, des symétries d'axes horizontaux, ou les mêmes mais avec glissement. On retrouve toujours des translations dans les frises, et si une symétrie d'axes horizontales est présente, on aura forcément des symétries glissées, la réciproque n'étant pas vraie. Selon les isométries présentes, on peut donc dénombrer à priori 12 types de frises possibles. On peut alors chercher des exemples pour chacun de ces 12 types. On a donc des frises qui présentent uniquement des translations, ou, en plus des translations, uniquement des symétries d'axes verticaux, uniquement une symétrie d'axes horizontales, uniquement des symétries centrales, ou uniquement des symétries glissées. On peut aussi trouver une frise qui présente toutes les isométries, ou bien toutes, sauf la symétrie d'axes horizontales. Et pour les autres cases du tableau ? Essayons par exemple de construire une frise qui présente une symétrie d'axes horizontales, et d'autres d'axes verticaux mais pas de symétrie centrale. On part d'un motif, et on lui applique une symétrie d'axes horizontales, puis d'axes verticales. En procédant ainsi, on retrouvera forcément dans cette frise une symétrie centrale. Toutes les cases du tableau ne sont donc pas possibles. En inspectant chacun des 12 cas, on peut alors conclure qu'il n'existe que 7 groupes de frises différents. Je vous invite à visionner la vidéo de MicMath pour plus de détails. Pour les papiers peints, le principe est le même. On commence par lister les isométries qu'il est possible d'y retrouver, et on cherche lesquelles sont possibles et lesquelles sont impossibles. La démonstration est particulièrement laborieuse, donc je vous livre la conclusion. Il en existe précisément 17, et, pour le plaisir de galérer au montage de cette vidéo, voici la liste exhaustive des 17 groupes de papiers peints. P1, composé de translation seule. PM, composé de translation et de symétrie axiale d'axes tous parallèles. PG, où l'on remplace les symétries axiales par des symétries glissées. CM, composé de translation, de symétrie axiale et de symétrie glissée d'axes tous parallèles. PMM, composé de translation et de symétrie axiale selon deux directions perpendiculaires. PGG, composé de translation et de symétrie glissée selon deux directions perpendiculaires. PMG, qui est un compromis entre PMM et PGG, une direction de symétrie axiale, une autre de symétrie glissée CMM, un autre type de compromis, deux directions de symétrie axiale et des symétries glissées en parallèle P2, composé de symétrie centrale seule en plus des translations P4, qui ajoute les rotations d'un quart de tour P4G, qui ajoute des axes de symétrie axiale selon deux directions perpendiculaires P4M, qui rajoute des symétries axiales selon deux autres directions P3, composé de translation et de symétrie d'un tiers de tour P6, qui y rajoute des symétries d'un sixième de tour P6M, qui y rajoute un nombre impressionnant de symétrie axiale P3M1, composé de translation, de symétrie axiale selon trois directions et de symétrie d'un tiers de tour dont les centres sont tous au point d'intersection des axes de symétrie Et enfin, P31M, qui a les mêmes éléments que le précédent mais dont les centres de symétrie ne sont pas tous au point d'intersection des axes de symétrie Y en a-t-il d'autres ? Non. Vais-je le prouver ? Non plus, puisque plusieurs mathématiciens l'ont fait avant moi, je leur fais confiance Bizarrement, l'histoire a pris son temps avant de prouver qu'il n'existe que 17 groupes de papier peint Le premier à avoir tenté de les classifier semble être Camille Jordan en 1868 qui n'en a déterminé que 16 sur les 17 La classification complète est attribuée au mathématicien russe Evgraf Fedorov en 1891 qui a prouvé une bonne fois pour toutes qu'il n'en a pas plus que 17 Il peut sembler assez étonnant de voir que l'étude des symétries des papiers peints est si récente quand on sait que la quasi-totalité des types de papier peint et de frise se retrouve dans les arts de l'islam notamment sur les murs de la Lambra à Grenade, groupe de palais construit à partir du XIIIe siècle En fait, l'étude minutieuse des symétries du plan ne pouvait exister sans le concept de groupe concept incontournable en mathématiques mais qui n'a été introduit qu'au cours du XIXe siècle Il semble également que la classification des symétries du plan intéressait moins que celle des symétries de l'espace indispensable à la cristallographie pour les chimistes En réalité, quand Fedorov décrit les 17 groupes de papier peint, c'est seulement en préambule de la description complète des 230 groupes d'espace, l'équivalent 3D, des groupes de papier peint Mais quand les mathématiciens se décident à classer des choses, ils ne s'arrêtent pas si simplement On a classé les papiers peints, mais pas encore les motifs que l'on peut y trouver On va alors arrêter de parler de papier peint, mais plutôt parler de pavage Un pavage, c'est donc un papier peint où l'on retrouve un ou plusieurs motifs, les tuiles qui recouvrent la totalité du plan sans trous ni chevauchements Il en existe de nombreux types, et mettre de l'ordre dans tout ça demande un peu de patience Par exemple, on peut chercher les pavages périodiques où les tuiles sont des triangles écoulatéraux des carrés, des pentagones réguliers ou n'importe quel autre polygone régulier On parle de pavages uniformes, et rien que ceux-là peuvent très vite devenir pénibles à trier Déjà, on peut chercher les pavages dont toutes les tuiles sont les mêmes polygones réguliers On a ainsi le pavage triangulaire constitué de triangles écoulatéraux le pavage carré constitué, ben, deux carrés, et le pavage hexagonal constitué d'hexagones réguliers Est-ce que c'est tout ? Eh bien, oui et non Non, parce qu'aucun autre polygone régulier ne peut paver le plan Si on prend par exemple un pentagone régulier, on sait que ces angles mesurent tous 108 degrés Ainsi, trois pentagones collés à un même sommet ne laissent disponible qu'un angle de 36 degrés ce qui ne laisse pas la place à un autre pentagone Bref, pas de pavage par des pentagones réguliers uniquement non plus avec des heptagones réguliers ou des polygones à davantage de côté Seulement, si on prend des tuiles carrées, il n'y a pas que le pavage en quadrillage qu'il est possible de construire En décalant les rangées, il est possible d'en fabriquer d'autres, mais ceux-ci sont moins satisfaisants Le pavage que l'on obtient n'est pas un pavage côté contre côté où chaque côté de chaque polygone n'est en contact qu'avec un seul autre polygone Il existe une infinité de pavages réguliers différents par des carrés qui ne soient pas côté contre côté Il est donc raisonnable de les exclure de notre classification Un autre point que l'on pourrait prendre en compte est celui de la coloration des polygones En attribuant une couleur à chaque tuile, les pavages obtenus seront les mêmes mais les papiers peints obtenus ne seront pas nécessairement les mêmes Par exemple, en coloriant le quadrillage carré comme un échequier le papier peint possédera des symétries d'un quart de tour ce qui n'est plus le cas si l'on colorie une bande sur deux Les coloriages intéressants sont les coloriages uniformes lorsque ce sont les mêmes couleurs dans le même or que l'on retrouve autour de chaque sommet du pavage On peut alors les dénombrer Il existe ainsi 9 coloriages uniformes différents du pavage carré 9 pour le pavage triangulaire et 3 pour le pavage hexagonal Lorsqu'un pavage côté-contre-côté présente un unique type de polygones réguliers on parle de pavage régulier ou de pavage platonicien Il n'en existe donc que 3 le pavage carré, le pavage triangulaire et le pavage hexagonal Et si, au lieu de n'utiliser qu'un seul type de polygones, on en utilise plusieurs ? Là, ça peut donner des pavages périodiques qui peuvent être affreux comme par exemple celui-ci composé de bandes de carrés et de bien trop de bandes de triangles Pour ne pas avoir une infinité de cas possibles, on va se restreindre aux pavages uniformes où, en chaque sommet du pavage, se réunissent les mêmes polygones dans le même ordre C'est par exemple le cas de ce pavage, le pavage carré adouci où en chaque sommet se retrouvent 2 carrés et 3 triangles équilatéraux Avec un peu de calcul, on peut retrouver la liste complète des pavages uniformes En effet, on peut prouver que si des polygones réguliers forment un pavage uniforme alors la somme de l'inverse de leur nombre de côtés vaut toujours 1,5 Cette équation traduit le fait que tous les sommets du pavage sont équivalents et on peut calculer qu'elles possèdent 21 solutions, soit tout autant de pavages potentiels En fait, toutes les solutions de l'équation ne donnent pas des pavages C'est par exemple le cas de la solution 5,5 et 10 Finalement, c'est seulement 11 pavages uniformes qu'il existe au total et ça me fait plaisir de vous les lister Il y a les 3 pavages réguliers Le carré adouci, l'hexagonal adouci, le carré tronqué, l'hexagonal tronqué, le tri hexagonal le petit rombi tri hexagonal, le grand rombi tri hexagonal et enfin le triangulaire allongé On peut remercier Johan Kepler d'avoir le premier à explorer ce sujet Ça, c'était pour les pavages où tous les sommets sont équivalents Et lorsque ce n'est plus le cas, on peut quand même lister des choses Par exemple, s'il n'existe qu'un seul type de sommet, mais plusieurs types différents on parlera de pavages K-uniformes, où K est le nombre de sommets différents Prenons par exemple ce pavage, sobrement baptisé pavage 3-4-6-12, qui possède deux types de sommets différents Il y a ceux réunissant deux carrés, un triangle et un hexagone et ceux réunissant un carré, un hexagone et un dodecagone Puisque ce pavage possède deux types de sommets, on dit qu'il est deux uniformes On sait aujourd'hui qu'il existe précisément 20 pavages 2-uniformes, 61 pavages 3-uniformes et ainsi de suite Je vous fais une fleur, je ne vais pas vous les lister On ne connaît cependant pas aujourd'hui le nombre de pavages 7-uniformes ou 8-uniformes, avis aux amateurs On a donc classé les symétries que l'on retrouve dans les papiers peints périodiques On a classé les pavages périodiques que l'on peut fabriquer avec les polygones réguliers Mais il y a encore quelque chose que l'on n'a pas classé Ce sont les polygones qui peuvent paver le plan de façon périodique On sait que seuls 3 polygones réguliers peuvent paver le plan, mais qu'en est-il des autres, ceux qui ne sont pas réguliers ? Par exemple, peut-on toujours paver le plan avec des triangles quelconques ? Et bien oui, il y a une recette qui marche à chaque fois En accolant deux triangles identiques, on peut toujours former un parallélogramme qui peut paver le plan Problème résolu, tout triangle pave le plan Et pour les quadrilatères ? Là aussi, on peut résoudre facilement problème puisque n'importe lequel peut paver le plan Il suffit qu'en chaque sommet du pavage se retrouve chacun des 4 sommets du quadrilatère Pour les polygones ayant davantage de côtés, c'est forcément plus compliqué On a par exemple vu que les pentagones réguliers ne peuvent pas paver le plan Il y a donc obligatoirement des critères à respecter pour qu'un polygone à 5 côtés au plus puisse paver le plan Pour ne pas nous compliquer trop la tâche pour le moment, on va se concentrer sur les polygones convexes Ceux qui ne possèdent pas de creux On connaît beaucoup de polygones non convexes qui permettent de paver le plan Et la classification est aujourd'hui en 2017 loin d'être achevée En se limitant aux polygones convexes, on s'enlève une bonne épine du pied Puisqu'on peut prouver qu'un polygone convex ne peut pas paver le plan s'il possède 7 côtés ou plus En effet, la somme des angles d'un heptagone vaut 900 degrés Soit une moyenne de 128 degrés par angle S'il existe un pavage d'heptagones convexes que l'on peut supposer côté contre côté Le nombre moyen d'heptagones par sommet sera donné par 360 divisé par 128 soit 2,8 Puisqu'il faut au moins 3 heptagones par sommet, un tel pavage est impossible Il ne reste donc que le cas des pentagones et des hexagones à traiter Commençons par les hexagones Il y a un critère pas trop compliqué qui permet de savoir si un hexagone convex peut paver le plan Un hexagone convex peut paver le plan de façon périodique Si et seulement si Il possède deux côtés opposés parallèles de même longueur Ou Il possède deux côtés opposés de même longueur dont l'un est entouré de côtés de même longueur Ou Il possède trois paires distinctes de sommets égaux formant des angles de 120 degrés Autrement dit, un hexagone convex pave le plan Si et seulement si il fait partie d'au moins l'une de ces trois classes Rien n'empêche qu'un hexagone fasse partie de plusieurs classes différentes à la fois Comme c'est le cas de l'hexagone régulier qui vérifie tous les critères De plus, chaque classe d'hexagone permet de construire un pavage qui lui est propre Mais un même pavé peut parfaitement donner des pavages radicalement différents Ce que dit surtout ce théorème, c'est que si un hexagone ne vérifie aucun de ces critères Alors c'est sûr qu'il ne pavera pas le plan Et pour les pentagones ? A l'instar des hexagones, il y a différentes classes de pentagones qui pavent le plan Et il faut et suffit de rentrer dans l'une de ces classes pour générer un pavage régulier du plan Il existe 15 classes de pentagones qui pavent le plan et l'histoire de leur découverte mérite être racontée Tout commence en 1918, dans la thèse de Karl Reynard Il écrit qu'un polygone peut pavé périodiquement le plan Si et seulement si, il fait partie de l'une des classes de pavé suivantes Classe 1, le pentagone possède deux côtés parallèles Classe 2, le pentagone possède deux côtés opposés égaux Ces côtés formant avec deux classes de côtés non adjacents des angles supplémentaires Classe 3, trois copies du pentagone peuvent former un hexagone Classe 4, le pentagone possède deux paires distinctes de côtés égaux formant des angles droits Et enfin classe 5, le pentagone possède deux paires distinctes de côtés égaux L'une formant un angle de 120 degrés, l'autre de 60 degrés Reynard conclut que ce sont les seules classes de tuiles pentagonales qu'il existe Qu'il est inutile d'en chercher plus L'histoire lui donnera tort puisqu'il est quand même passé à côté de dix autres Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il n'a en fait trouvé que les tuiles pouvant donner des pavages isoédriques On dit qu'un pavage est isoédrique lorsque toutes les tuiles y sont équivalentes Plus précisément, pour deux tuiles quelconques du pavage Il faut qu'il existe toujours une symétrie du pavage qui transforme l'une des tuiles en l'autre Prenons ce pavage par exemple Les tuiles opposées par leur sommet droit se déduisent l'une de l'autre par une symétrie centrale Laquelle est bien une symétrie du pavage, pas de problème Par contre, deux tuiles côte à côte se déduisent l'une de l'autre par une rotation d'un quart de tour Transformation qui n'est pas une symétrie du pavage Au regard donc de ces symétries, toutes les tuiles ne sont pas équivalentes Ce pavage n'est pas isoédrique Ce que Reinhardt a prouvé, c'est qu'il n'existe que 5 tuiles donnant des pavages isoédriques Mais n'a pas pensé qu'il pouvait en exister d'autres La question des pavages pentagonaux restera mise de côté pendant 50 ans Jusqu'à ce que Richard Kerschner découvre 3 nouvelles classes de pavés pentagonaux Cette fois c'est sûr pour Kerschner, il n'y en a pas d'autres Il n'a bien sûr pas la place dans les pages de l'American Mathematics Monthly de prouver ses dires Quelques années plus tard, Martin Garner écrit dans le Scientific American un article relatant les découvertes de Kerschner Et c'est à ce moment que le problème des pavages pentagonaux quitte le milieu des mathématiciens professionnels un peu trop sur deux pour celui des amateurs D'abord avec Richard James, informaticien, qui découvre une nouvelle tuile et s'empresse de l'envoyer à Gardère Après qu'il a écrit un nouvel article pour relater la découverte d'un nouveau pavage Ce ne sont pas moins de 4 pavages supplémentaires qui seront découverts par Marjorie Rice Une femme au foyer sans haute formation mathématique tombée par hasard sur le magazine de son fils Contrairement aux professionnels, ces amateurs ne cherchent pas à avancer que la liste est terminée Ce sont donc à présent 13 pavages pentagonaux que l'on connaît En 1985, une quatorzième classe est découverte par le mathématicien Rolf Stein Bien sûr, il affirme que la liste est complète et bien sûr, il se plante dans sa démonstration La quinzième et dernière classe sera découverte en 2015 par les mathématiciens Kazemann, Jennifer McLeod et leurs étudiants En faisant preuve pour une fois d'un peu de sagesse, ils n'affirment pas que la liste est exhaustive Ils auraient pu puisque, effectivement, la liste était bien complète, ce qui a été prouvé en mai 2017 par Michael Rao Son objectif était de découvrir de nouveaux pavages en testant méthodiquement tous les pavés possibles Il n'en a pas trouvé de nouveaux, la conclusion est donc qu'il n'en existe pas d'autres La démonstration utilise donc en grande partie l'informatique et on ne va pas rouvrir le débat sur la validité d'une telle preuve La classification des tuiles convexes est donc aujourd'hui achevée Les polygones qui peuvent paver le plan sont donc les triangles, les quadrilatères, 3 classes d'hexagones, 15 classes de pentagones et c'est tout Je n'en ai pas parlé mais on a aussi la liste des pavages isoédriques par des polygones convexes Les pavages où toutes les tuiles sont dans des positions équivalentes, il en existe précisément 107 Peut-on alors considérer que la classification des pavages périodiques est bien terminée ? La question des tuiles pentagonales étant la véritable dernière question encore ouverte donc sur ce point, c'est oui Il faut dire que l'informatique a bien aidé les chercheurs et les amateurs à mettre de l'ordre dans tout ça Mais il reste malgré tout bien d'autres questions Il y a déjà la classification des pavages cas uniformes, que l'on connaît en partie mais qui très vite ne présente aucun intérêt Il y a aussi la classification des pavages périodiques convexes mais non isoédriques en fonction de leur complexité Un chantier loin d'être évident à aborder Du côté des tuiles non convexes, c'est surtout les polyomino que l'on a étudié, c'est-à-dire les tuiles composées de carrés à coller Là aussi, les classifications sont faites en fonction de la complexité des polyomino ou des pavages, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet Un autre problème très actuel à propos des tuiles non convexes est de savoir s'il existe des critères permettant de dire si oui ou non, une tuile peut paver le plan Il y a aussi la question des pavages qui ne sont pas périodiques Ces structures sont très récentes et avant de chercher à mettre de l'ordre dans tout ça, il va falloir commencer par prendre la pleine mesure de ce que ce sujet recouvre Et la tâche est loin d'être simple, à mon avis, cela ferait un très bon sujet pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...